Bonjour et bienvenue, je voulais faire une vidéo sur les agents de Rainbow Six Extraction, pour deux raisons. Alors déjà, je n'ai jamais en fait utilisé le Tier Maker sur la chaîne, pour la fois que je l'utilise, mais surtout c'est parce que j'ai vu une vidéo d'une personne en fait qui le faisait, et il classait en fait les agents par rapport à leurs habilités, par rapport à leurs armes, et je trouvais ça assez intéressant. Alors après j'ai, alors c'est un américain, je mettrai le lien dans la description si vous voulez le voir, mais j'ai pas regardé la vidéo en entière, parce que je voulais pas en fait fausser en fait mon jugement que j'ai sur les agents à ce moment-là, et je voulais les partager. Et deuxièmement, je voulais les partager, pourquoi ? Parce que j'ai fait donc quelques vidéos sur Rainbow Six Extraction, et j'ai parlé par exemple de Vigile à un moment, en disant que je le trouve très très bof et tout ça, et des gens en fait en commentaire m'ont dit, bah en fait c'est quand même le perso le plus puissant d'extraction. Donc en fait on a, j'ai des avis qui sont pas nécessairement en fait vrais, ou alors bien fondés, et du coup je voulais partager ça, donc voir si par exemple je pouvais avoir une autre revue sur certains personnages. Je pense que ça peut être intéressant, donc on va classer les agents de SAF, je les ai tous montés au niveau d'Ige, donc je les ai tous joués, certains bien sûr je les joue beaucoup plus, et je vais parler donc de leur équipement, donc je vais dire leur kit, donc ce sont les armes principales et secondaires, et aussi de leurs habilités, comment elles évoluent. Donc voilà, en gros je vais donner une bonne idée de comment je vois le personnage, et après vous me direz ou pas si vous êtes d'accord, ou alors si vous pensez qu'on peut améliorer ça, et peut-être me faire découvrir un potentiel que j'aurais loupé par rapport à un agent. Donc ouais, on va commencer. Alors notre premier dock, je dois dire que je vois très très peu de dock en random, peut-être que les gens l'ont augmenté au tout début du jeu en fait, parce que bon il est un peu, il est très solide en fait, et je me suis dit que peut-être les gens ne le jouent plus, sauf si c'est du maelstrom, enfin en tout cas s'il est dans le maelstrom. Donc dock avec son habilité, c'est parti. Donc l'injection stimulante, donc il peut s'injecter lui-même, je vais être honnête, je ne suis jamais tombé avec dock, et j'avais complètement oublié qu'il pouvait lui-même s'injecter quand il était à terre pour se relever, c'est plutôt cool. Mais après bon, il peut s'injecter lui quand il est debout, et bien sûr il peut injecter ses camarades au niveau 10. C'est bon, on a compris qu'on pouvait soigner. Et aussi bien sûr son soin peut réanimer directement, donc voilà. Alors au niveau 10, nous avons 30 PV par injection, et nous avons 5 injections par habilité, donc vraiment très 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 puissant. J'avoue que quand je l'utilise, je vois vraiment la différence, c'est-à-dire que quand je l'utilise avec mes amis du Discord, on est la plupart du temps, que ce soit sur la troisième ou quatrième difficulté du jeu, on est souvent dans le bleu, donc la vie temporaire en fait, quand j'utilise dock par exemple. Donc on voit quand même qu'il y a une différence, qu'il apporte en fait une sorte de sécurité par rapport à l'équipe, et vraiment très très utile. Après pour ses habilités, il augmente sa résistance aux dégâts, il a une très très bonne résistance aux dégâts si je ne m'abuse, on va regarder. Donc en vitesse il a 2, bon il est un peu lent, mais une protection il est presque à 5, il a 4, donc vraiment très très bon, et pour ce qui est des armes, il a une de mes armes préférées, il a le HK. Alors je ne vais pas trop parler des armes que je n'utilise pas, après si vous pensez par exemple, personnellement, un exemple, les fusils à pompes, je ne les aime pas dans le jeu, je ne les trouve pas vraiment très utiles ou nécessaires, je pense que les armes semi-auto-auto sont nettement mieux quand ça tire des balles, mais voilà. Après si vous pensez autrement, dites-le moi évidemment. Mais pour son kit à lui, pour son arme que je préfère, c'est le HK, c'est une de mes armes préférées, il y a aussi Rook je crois qu'il l'utilise, ou c'est le lion, je ne sais plus, enfin il y en a deux, non c'est le lion je crois, je crois que les deux peut-être, bref. HK, très très bon, personnellement j'adore, dégâts à 69, donc en gros comment je l'utilise, moi pour les armes principales j'enlève toujours le silencieux pour avoir des gros dégâts, et en arme secondaire j'utilise toujours une arme secondaire avec un silencieux pour l'infiltration. Donc HK, 69 de dégâts, nice, très très bon, capacité 20, c'est un peu faible, mais il est assez rapide et il fait extrêmement mal, et surtout c'est qu'il est bon à moyenne et à longue distance, et bien sûr, courte distance évidemment, avec une balle à la tête ça tue, mais voilà, tout ce qui est tourmenteur ou alpha, ça fait extrêmement mal, ça fait beaucoup de dégâts les tourmenteurs, on peut facilement les tuer solo avec ça, donc pour moi c'est une de mes armes préférées, donc très très solide niveau kit, et pour son arme secondaire, donc ça je ne crois pas qu'on puisse mettre un silencieux, donc je ne l'utilise pas, le revolver, par contre le 9mm oui, donc voilà, 16 balles à l'intérieur, bon on a une vue à la mire comme beaucoup d'agents, mais très très bon pistolet pour l'infiltration, mais voilà, honnêtement je pense qu'il est extrêmement solide, Doc, il marche dans n'importe quelle mission, vu qu'il consolide en fait l'équipe, je pense qu'il est très utile, après évidemment si tout le monde joue comme des dieux, il devient inutile, parce que personne ne se fait toucher et tout ça, mais j'avoue que, en critique, enfin la quatrième difficulté, je pense qu'il y a très peu de gens qui ne vont pas se faire toucher du tout, mais voilà, je pense que c'est un personnage très solide, et on va le mettre, déjà il faut que je le trouve, A ou S, j'ai envie de dire S, j'ai envie de dire S, car, ouais, j'ai envie de dire S pour le moment, peut-être qu'on le changera vers la fin, mais je pense pour moi que Doc est S tiers, bien sûr il faut que des gens savent jouer avec lui, après nous avons Ella, alors Ella j'aime beaucoup aussi, très rapide, une bonne protection, elle a ses mines, donc on va voir un peu ce que ça fait, donc c'est des mines incapacitantes, donc ça c'est des mines, donc on peut les utiliser un peu comme des grenades, en fait les mines vont s'activer, quand les ennemis en fait s'approchent de la zone, donc on peut les utiliser comme mines, comme parce que c'est leur nom, et aussi comme grenade, un peu comme ce qu'elle vient de faire par exemple, balancer directement à côté des ennemis, ça va péter, automatiquement, donc vraiment bon, le rayon est très bon, je crois que c'est 8 mètres, si je m'abuse, ouais 8 mètres, et on a un temps de recharge, on a 4 mines au début, et on a un temps de recharge de 60 secondes, quand on est au niveau 10, donc elle a pas besoin de récupérer des habiletés sur la map, donc très bon, honnêtement très puissant, parce que du coup ça nous permet en fait, de ne pas avoir à utiliser par exemple, des grenades incapacitantes, des grenades paralysantes, même des fumigènes, des trucs comme ça, donc déjà, bon les fumigènes après c'est vraiment, on va dire, pour une autre façon de jouer, c'est pour éviter qu'on se fasse voir et tout ça, alors qu'incapacitante et paralysante, c'est vraiment en termes d'attaque, et j'avoue que là du coup, on a pas besoin, donc on peut prendre des murs laser, ou des frags, ou ce que vous voulez, donc c'est vrai que, très très bonne habilité, et après pour les armes, elle a une des meilleures armes du jeu, enfin, je vais pas dire ça, on va dire une arme que j'aime beaucoup, voilà, une arme que j'aime beaucoup, elle a le LMG avec 150 de munitions dans son chargeur, 41 de dégâts par balle, très très bon, une bonne vitesse de tir, plus de 700, quand c'est plus de 700, je trouve ça très très bon honnêtement, et elle est très très facile à utiliser, donc je pense que ça c'est une de mes LMG préférées, très très bonne, et après en pistolet, elle a qu'un seul pistolet, mais, 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 elle a un réflexe sur son pistolet, et j'avoue, alors c'est pas extrêmement dur de popper les têtes avec la mire, mais j'avoue qu'avoir un réflexe sur le pistolet, ça rajoute quand même une précision, surtout pour les tirs longue distance, une précision qui n'est pas négligeable, et qui est plutôt sympathique, donc voilà, donc elle je pense qu'elle est très extrêmement solide, elle a une bonne habilité, des très bonnes armes, donc bon, est-ce qu'on va la mettre en S, je vais dire qu'on va la mettre en A, on va la mettre en A, ok, mais elle est extrêmement bonne, et j'aime beaucoup jouer avec elle, suivant, on va maintenant passer sur Pulse, aïe aïe aïe, alors Pulse, donc ça c'est son habilité, donc capteur cardiaque avec les VIP, les agents portés disparus et les nids, à travers les murs, donc ouais c'est sympa, après son habilité s'améliore, je crois qu'on a aussi d'autres petites vidéos, oui on a de là par exemple, donc détection automatique des nids dans un rayon de 8 mètres, lorsque le capteur est actif, alors ça, je crois que la description est fausse, parce qu'ils disent que lorsque le capteur est actif, quand le capteur est actif, on est d'accord, c'est quand il a devant la gueule le truc, on est d'accord, parce qu'en fait non, c'est passif ça, et en plus il y a écrit au dessus, capteur passif, il y a écrit au dessus, et si on regarde, c'est qu'en gros quand il va marcher à côté des nids, à travers les murs, dans un rayon de 8 mètres, il va les afficher en rouge en fait, il va les marquer en gros, je sais pas s'ils sont vraiment scannés, il va les détecter, je sais que ceux avec nous peuvent les voir aussi, mais je sais pas s'ils sont exactement scannés, possible qu'ils soient scannés en fait tout simplement, donc voilà, je pense que la description est pas très bonne, voire c'est moi qui la lit mal en fait, les copiés dans un rayon de 10 mètres, voient leur vitesse fixe à 4, lorsque le capteur est actif, scanne les ennemis détectés une fois équipés, donc ouais, honnêtement, je le trouve très bof, très très bof, alors à chaque fois que je l'ai utilisé, je trouvais le détecteur en fait, il apportait pas exactement, vraiment quelque chose à l'équipe, parce qu'on peut prendre par exemple le drone, le drone c'est celui-là, le drone XR par exemple, on peut faire ça, c'est très bien aussi, voir les nids automatiquement à travers les murs, là quand ils marchent, alors oui c'est intéressant, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire, j'ai envie de dire, parce que bon, quand on sait que les nids sont activés par exemple, on écoute ça, les nids arrêtent pas de faire du bruit, parce qu'ils arrêtent pas de cracher des monstres, on va directement sur eux, on peut les détruire, on peut les voir assez facilement, quand on sait un peu où ils se placent les nids, après si on doit faire des missions, genre mettre des scanners sur les nids, genre les marquer, sans se faire voir, bon, voir où sont les nids, c'est pas très compliqué, encore une fois, on peut tout simplement, prendre le drone de reconnaissance, je pense que lui, son habilité n'apporte pas grand chose, voire presque rien à l'équipe, car on peut faire tout ça, avec un autre perso en fait, après c'est comme ça que je le vois, et après pour les armes, honnêtement c'est un peu la même chose, je trouve que les armes sont un peu faiblardes, genre le UMP 45 il est pas mal, mais bon, une capacité de 25 c'est un peu trop bas, et là après pour le fusil d'assaut, bon 47 de dégâts, bon il est pas très rapide en fait, en cadence de tir, c'est moins de 700, une capacité de 30, bah c'est normal quoi, voilà, c'est très faiblard, et après en pistolet, il a le choix avec deux pistolets, il y en a un qui fait plus mal, mais bon il a moins de capacité, et l'autre il a 20 balles, et on peut, on vise à la mire, honnêtement je le trouve très faiblard, très 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 faiblard, Pulse, faudrait peut-être que je sois un peu plus documenté sur Pulse, et que je le teste un peu plus, parce que je l'ai testé 2-3 fois en fait, au niveau 10, pas plus, mais j'avoue que, c'est un des persos qui, que je trouve le plus bof, pour le moment, donc on va le placer, en, j'ai envie de dire D moi, j'ai envie de dire D, F c'est vraiment les persos que je déteste jouer, lui je le joue, mais voilà, sans plus, je vais le mettre en D, je pense qu'il apporte pas grand chose à une équipe, en tout cas, dites-moi dans les commentaires, faites-moi changer d'avis, si jamais j'ai tort, maintenant Alibi, Alibi est très bonne, Alibi est très bonne, dans tous les sens du terme, alors, elle a des prismes, qui permettent de faire des leurres, hop là, qui permettent de faire des leurres, et quand les ennemis attaquent les leurres, ils sont scannés automatiquement, donc ça veut dire que, toute l'équipe, peut les voir à travers les murs, donc ça, c'est vraiment sympathique, et bien sûr, Alibi, arrête pas de parler en même temps, en disant, le prisme a vu un ennemi, le prisme a vu un ennemi, un ennemi attaque le prisme, elle arrête pas, faudrait qu'elle la faire de temps en temps, mais, ça c'est vraiment pratique, et après, quand on est au niveau 10, donc un leurre est désormais restauré, toutes les 60 secondes, et on peut en transporter 4 à la fois, donc vraiment, très 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 potable, très très bon, très bonne habilité, je pense que c'est une des habiletés, les plus intéressantes, que ça soit, quand on est dans un moment de panique, parce que du coup, on met plus de cibles, donc du coup, on a moins de chances de se faire toucher, ou alors qu'on veut, par exemple, tendre une sorte d'embuscade, genre par exemple, un gros et tout ça, on met un prisme, et nous on fait le tour, enfin voilà, il y a plein de choses à faire avec les prismes, je trouve ça vraiment une très bonne habilité, et pour les armes, elle a une bonne, très bonne LMG, elle a 80 capacités, bon, 80 capacités, c'est un peu faiblard pour ça, cadence de ce tir, 900, ça va très vite, et 35 par balle, c'est très très potable, par contre, elle a un point faible, la alibi, c'est ça, c'est son arme secondaire, elle a donc un revolver, 30 de dégâts, donc c'est très peu en plus pour un revolver, 5 balles, c'est immonde, bon par contre, il y a un réflexe dessus, bon, ça ne change rien, c'est de la merde, enfin pour moi en tout cas, et après, on a le keratos, donc 46 de dégâts, donc si on enlève le silencieux, on arrive à 78, c'est extrêmement élevé, extrêmement élevé, mais du coup, moi comme j'ai dit, j'utilise l'arme secondaire pour le silencieux, et on a par contre, une capacité à bariller à 6 balles, le temps de chargement est très long, la mobilité n'est pas super top, la cadence, elle est très lente aussi, vu que c'est un revolver, donc ça je pense que c'est le point faible d'Alibi, c'est son arme secondaire, c'est honnêtement son arme secondaire, j'ai beaucoup de, on va dire que je fais beaucoup plus attention, quand je suis avec elle, quand on est là en infiltration en fait, je fais beaucoup plus attention, parce que, bon, si on a 2-3 ennemis devant la gueule, il ne faut vraiment pas louper les têtes, c'est pas comme si on avait un chargeur de 20 balles, et on pouvait enchaîner les tirs, là il faut vraiment faire tête sur tête, parce que sinon, voilà, si vous tombez à court des 6 balles, et que vous devez recharger devant un ennemi, c'est un peu la merde, il a vraiment le temps d'appeler ses potes, donc ouais, je pense que quand même, Alibi mérite son grade, et on va la placer, je dirais en A aussi, je pense que les prismes sont quand même très très bons, peut-être qu'on la baissera un peu après, mais on verra ça, en tout cas je pense que les prismes sont très très bons, alors Finka, alors Finka est, était une en fait, de mes préférées au début, celle que je jouais le plus, je la trouve toujours bien, mais moins utile maintenant, on va dire, alors, je crois pas qu'on a de vidéo, non on a pas de vidéo pour son, c'est bête, parce qu'ils auraient pu faire une vidéo, en fait, pour son habilité, non, il n'y a rien du tout, donc elle va booster, les HP des gens temporairement, donc c'est 40 PV, octron un boost de 4 PV aussi par seconde, donc c'est 40 PV, et je crois que c'est 60 secondes, le temps de recharge, boost de santé supérieure, temps de recharge, de capacité réduite à 60 secondes, oui, c'est toutes les 60 secondes, en fait, elle peut, donc booster de 40 PV, toute son équipe, et elle-même bien sûr, et ça permet aussi de réanimer les gens, temporairement avec les survies d'équipe, réanime tout coéquipier en état critique, et empêche de tomber hors de combat, donc ça aussi, c'est vrai que ça empêche de tomber hors de combat, alors j'avoue que, elle, pour la jouer, pour bien la jouer, il faut être réactif, il n'y a pas beaucoup de gens, en fait, enfin, c'est pas fait pour tout le monde, ça veut dire que, en fait, par exemple, si on, tombe nez à nez avec un ennemi, et commence à combattre, il faut penser, par exemple, à mettre le boost, comme ça, ça évite que la personne se fasse taper sur les HP, les vrais HP, les HP blanc, et pas bleu, donc voilà, il y a des choses comme ça, ou alors, il faut la voir, et il faut penser à le faire, quand il y a quelqu'un qui est par terre, qui est tombé, ou alors, quelqu'un qui est bas en vie, du coup, ça permet que la personne ne tombe pas en combat, enfin voilà, il faut vraiment une personne réactive, pour la jouer, mais l'habilité, voilà, elle est bien, mais je pense que, par exemple, Doc est beaucoup mieux, vous voyez, je ne pense pas que son habilité est transcendante, dans tout ce que j'ai joué, après, oui, elle est utile, mais je pense qu'on peut se débrouiller, avec d'autres personnages, en tout cas, c'est ce que je pense, mais elle est toujours assez solide, je la trouve assez solide, pour les armes, alors, il y avait son LMG, mais par contre, elle, elle n'a pas d'augmentation, en fait, de rechargement, parce qu'il y a des personnages qui ont, genre, recharge de 35% plus vite les armes, elle, elle ne l'a pas, et du coup, son arme, le 6P41, est vraiment extrêmement lent, à recharger, et après, la cadence de tir n'est pas folle, folle, bon, après, capacité 100, c'est très bien, 46 par balle de dégâts, c'est bien, mais voilà, ça ne tire pas très vite, et le rechargement est extrêmement lent, donc, du coup, je suis tombé, je suis retombé sur cette arme-là, donc, pisseau et mitrailleur 9mm, 34 par balle, capacité 30, mais elle recharge très vite, et elle tire très vite, donc, enfin, la cadence est à 750, donc très bien, donc c'est celui-là que j'utilise personnellement, et j'aime beaucoup, et je passe un très bon moment avec, pour les armes, du coup, je prends celui-là, parce qu'il y a une capacité de 18, tout simplement, on tire à la mire, c'est pas grave, c'est très précis, mais voilà, je pense que Finca, on va la mettre en, je sais pas trop, Finca, je dirais en B, je dirais en B, parce que, genre, l'avoir dans l'équipe, ça veut pas dire que vous allez pouvoir réussir, en fait, une mission, on va dire que, l'avoir dans l'équipe, ça peut rajouter un petit bonus, que tout le monde, en fait, rajoute des bonus, évidemment, mais l'avoir dans l'équipe, ne va pas tout le temps vous faire gagner l'équipe, alors que, par exemple, le Doc, Doc, qui remet énormément d'HP, en fait, par habilité, donc c'est 30, il a 5 injections, tout ça, je pense que lui, par exemple, a beaucoup plus de potentiel à vous faire passer une mission difficile, que Finca, par exemple, pareil pour les leurres, je pense qu'avoir des leurres, et pouvoir spammer les leurres, c'est plus efficace que l'habilité de Finca, par exemple, c'est comme ça que je la vois, personnellement, c'est comme ça que je la vois, et ce que j'ai eu de mon expérience, donc après, si vous pensez autrement, dites le moi, mais voilà, c'est comme ça que je le vois pour le moment, maintenant, on va passer à Ibana, donc Ibana, notre japonaise, alors Ibana, j'ai un problème avec elle, il faut que je la joue beaucoup plus, parce que j'ai pas fait grand chose avec elle, on va regarder son habilité, alors j'ai pas fait grand chose avec elle, je l'ai monté à 10, j'ai dû la jouer une seule fois au niveau 10, et basta, alors, ces mines, sont assez intéressantes, bon, elles font très mal, si on regarde, est-ce qu'on a d'autres vidéos, non, on a pas, on a, les dégâts sont augmentés à 480, donc très très puissant, et ça recharge, toutes les 45 secondes, par contre, on a combien de mines, 4 je crois, nombre de missions augmente à 4, donc, c'est intéressant, mais j'ai pas l'impression, que ça soit très utile, alors, ces mines là, parce qu'on a vu sur la petite vidéo, on peut les tirer directement, en fait, sur les ennemis, genre, par exemple, sur les, les cogneurs, les gros, les gros tanks, ça peut être intéressant, parce que ça les fait tomber à terre et tout, je crois bien, oui, oui, je crois que ça les fait tomber à terre, après, on peut faire ça aussi sur les murs, genre, faire des ouvertures, est-ce que c'est vraiment utile de faire des ouvertures, dans l'extraction, c'est pas comme si on était sur siège, là, on est sur extraction, c'est pas la même chose, donc est-ce que ça sert vraiment à faire des ouvertures, je pense pas vraiment, après, est-ce qu'on peut s'en servir en tant que piège, est-ce que ça va faire péter l'ennemi qui est contre le mur, bah oui, mais bon, autant balancer une grenade, enfin, voilà, je pense que c'est sympa sans plus, peut-être qu'il faut que je la joue un peu plus, pour débloquer, enfin, pour voir un peu un potentiel de, un peu plus intéressant avec son lance-mine, parce que, ouais, je le trouve pas extrêmement bien, je pense que je vais la jouer un peu, quand j'aurai fini la vidéo, voir si je change mon avis sur elle, pour ses armes, alors les armes, elles sont pas folichonnes non plus, bon, quand il y a capacité 20, genre un chargeur de 20, la plupart du temps, j'évite, fusil à pompe, bon, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, donc elle, par contre, elle a un MP5 SD, donc c'est un MP5 qui pide un silencieux automatiquement, donc les dégâts, là c'est 18, et après capacité c'est 30, donc du coup, en fait, avec elle j'inverse, j'utilise ça donc pour l'infiltration, et après, pour faire des dégâts sympathiques, j'utilise le pistolet, après bon, elle a ça, mais ça c'est automatique, le recul, il est fou, c'est pas très précis, donc je préfère utiliser le pistolet, donc on a 51 dégâts par balle, ce qui est ok, qui est pas mal, capacité 12, par contre, donc c'est un peu bas, lui on peut bien lui mettre, ouais, on peut lui mettre un silencieux, après pour l'armes principales, si on pourrait la changer, je sais pas vraiment quoi lui mettre, je trouve que, par exemple, le type 89, les dégâts sont un peu faibles, pour avoir seulement 20 balles, alors que, par exemple, si on prend celui de dock, c'est 69 de dégâts, pour 20 balles, donc c'est pas pareil, le fusil à pompe, c'est 7 cartouches, encore une fois, pas très très intéressant, je trouve, donc ouais, honnêtement, je trouve que Ibana est bof, pas aussi bof que Pulse, j'ai envie de dire, mais, pas très intéressant, on va la mettre en C, mais c'est C-, c'est C-, j'ai envie de dire, c'est presque en D, mais bon, elle est japonaise, voilà, donc ça augmente un peu la note, agent suivant, Lyon, j'aime beaucoup Lyon, alors, j'adore ce qu'il dit, Lyon, non, on va pas parler des armes, pas encore, on va parler, donc, de son habilité, le drone EE-1D, détecte tous les ennemis, en déplacement de la zone, pendant quelques instants, doit être rechargé, après chaque utilisation, très simple, honnêtement, c'est une des habilités, les plus simples, qui peut exister, et elle est extrêmement solide, et après, on a, durée de la perturbation, augmentée à 30 secondes, temps de recharge, la capacité 50, et après, on a mieux, temps de recharge, la capacité réduit à 40 secondes, les ennemis détectés sont scannés, donc, il va scanner, en plus de les voir à travers les murs, et ça dure, donc, 30 secondes, c'est ça ? Ça dure 30 secondes, et ça se recharge, toutes les 40 secondes, donc extrêmement solide, encore une fois, comme j'ai dit, habilité extrêmement simple, toute basique, toute bête, mais qui est vraiment très solide, et qui marche partout, donc, quoi dire, ça peut marcher sur n'importe quel type de mission, que ce soit de l'infiltration, ou de l'attaque, parce que si on est submergé par les monstres, du coup, on les voit venir, genre, à travers les murs, et tout ça, on sait où ils vont être, et quand on est en infiltration, on voit tout le monde à travers les murs, on sait où ils vont être, tout ça, donc c'est très très simple, donc voilà, vraiment une très très bonne habilité, très très solide comme personnage, et après, pour les armes, alors il a des très très bonnes armes, donc par exemple, il a le V308, donc c'est un vecteur, le vecteur en 45, 44 de dégâts, et 50 de capacité, cadence 700, très bon, honnêtement, il est très très bon, il y a Rook aussi, je crois qu'il y a le même, c'est celui-là que j'utilise, par exemple, ce Rook, par contre, je préfère utiliser encore une fois, le HK, sur Lyon, je pense que ça va mieux, avec la façon dont je joue, car en gros, je mets toujours, je lance le détecteur, et après, je commence un peu à me balader sur la map, assez vite, en courant, pour afficher le plus d'ennemis possible, donc pour tout le monde, et surtout, je vais, je tire une balle, un mort, alors que je continue, tire une balle, un mort, tout ça, donc je préfère avoir un truc qui tire très fort, en fait, qui fait très mal, mais voilà, le vecteur est très très bon aussi, mais voilà, je préfère le HK, après le reste, pas trop mon truc, et pour le pistolet, donc on retourne au P9, 16 de capacité, 27 de dégâts, silencieux, etc., donc ouais, honnêtement, je pense que c'est un des plus simples à utiliser, Lyon, mais tout le monde, sait l'utiliser, personne ne va mal l'utiliser, c'est pas possible de mal l'utiliser, à moins de ne pas utiliser, du tout son habilité, on ne peut pas avoir du tort, en fait, de le faire, que ce soit en infiltration, ou en combat, son habilité est tout le temps utile, donc j'ai envie de le mettre, honnêtement, en A, en A, très très solide, comme agent, et simple à utiliser, maintenant, on va passer sur Sledge, bon, ben Sledge, bon voilà, ça c'est fait, alors maintenant, on va passer sur Vigile, non je déconne, bon on va parler vite fait de Sledge, bon Sledge, il a une masse, voilà, il a une masse, il fait des trous, il tape avec, alors après, il peut charger ses coups, je ne sais pas s'il y a des vidéos, pour s'il peut charger ses coups, ça fait une onde de choc, voilà, il fait des plus gros trous, trop bien, trop bien, et après, est-ce qu'on a d'autres vidéos, si, allez, genre ça, il peut incapaciter, maintenant, quand il charge, son attaque, donc c'est assez intéressant, on va dire, mais, mais le problème, ben oui, vous l'aurez deviné, et ben oui, il faut être au corps à corps, donc c'est la merde, surtout qu'il faut charger aussi, son attaque, ça met un peu de temps, mais il peut incapaciter, des gros trucs, genre par exemple, ça par exemple, voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est intéressant, de pouvoir faire ça, on va dire que, c'est intéressant, là, la vidéo montre, que ça a l'air super simple, après un cognueur, qui vous a vu, et qui vous pourchasse, c'est pas la même chose, vous risquez vraiment, de vous en prendre, une belle dans la gueule, avant de pouvoir, lui mettre un coup de masse, donc faut penser à ça, après, est-ce que c'est quelque chose d'unique, et qui va aider l'équipe, honnêtement non, vous prenez une grenade, paralysante ou incapacitante, vous faites la même chose, c'est beaucoup plus safe, c'est beaucoup plus utile, parce que c'est des A.O.E, et vous n'avez pas besoin, d'être au corps à corps, avec le monde, vous pouvez la balancer de très loin, la capacitante, et ça peut aider tout le monde, donc, j'ai envie de dire que la masse, c'est un peu de la merde, alors, après, dites-moi si, est-ce qu'il faudrait que je joue, d'une façon un peu spéciale, et tout ça, après, la capacité de faire des trous, dans les murs, destructibles, est-ce que c'est utile, j'ai envie de dire que ça peut être utile, mais l'utilité, en fait, est tellement infime, que c'est négligeable, j'ai envie de dire, que c'est très très négligeable, donc, donc, ouais, je, non, je pense que Sledge, a vraiment pas, vraiment sa place, dans le, dans extraction, je dirais que s'il pouvait jeter sa masse, ça pourrait être intéressant, il y a même Guldru qui m'a, qui avait dit ça, sur mon discord, s'il pouvait jeter sa masse, et après, il l'attache avec un fil de pêche, et il peut la tirer, pour la récupérer, mais, non, mais jeter sa masse, ça pourrait être cool, mais là, il peut pas faire grand chose, et pour les armes, honnêtement, il a des armes qui sont pas top, non plus, alors le fusil à pompe, je le déteste, celle-là, très très lente à recharger, puis, la cadence de tir, c'est 670, c'est très très bas, je trouve, donc, j'utilise ça, plutôt, mais capacité 25, 41 par balle, donc, il faut vraiment y aller doucement, il faut vraiment pas trop, pas tout le temps être en full, mais ouais, je trouve les armes un peu bof, le AR-33, c'est un peu bof, et après, pour le pistolet, donc, bon, il a le 9mm, il a ça aussi, mais ça, c'est vraiment très très peu précis, surtout si on essaye de full auto, et un peu le bonus de cette arme, c'est un peu de full auto, parce que bon, 1270 de cadence de tir, donc, c'est sympa de full auto, mais, c'est pas très utile, donc bon, je, voilà, je, honnêtement, F, parce que c'est pas un personnage qui va apporter quelque chose, dans l'équipe, pour moi, je trouve qu'il va vraiment rien apporter, après, ce qui récupère autre que son habilité, dégâts subis de 40%, il a ses résistances, 40%, il est à 5 en résistance, en protection, donc, c'est bien, il va être durable, mais il va pas vraiment être utile pour l'équipe, donc, voilà, il va rester en ref pour moi, il va rester vraiment en ref. Maintenant, on a Vigile, alors, Vigile, alors, moi, j'ai un problème, je trouvais pas son habilité vraiment très très intéressante, après, c'est vrai que je l'ai pas beaucoup joué au niveau 10, et après, on m'a dit, bien sûr, qu'en fait, il rendait tout le monde invisible, et j'avais pas vraiment compris ça, et quand je l'ai fait en Maestro, je l'ai vu aussi qu'il rendait tout le monde invisible, que j'ai joué avec des randoms sur le dernier Maestro, et le mec avait Vigile, et c'est vrai qu'il nous rendait aussi invisibles, et sur le coup, c'est vrai que j'avais pas réalisé qu'il pouvait faire ça, donc, les coéquipiers proches de Vigile perturbent eux aussi les ennemis, et voient leur vitesse fixe à 4, donc, ça, ça peut être intéressant, après, qu'est-ce qu'il a de plus ? Durée des perturbations augmente à 15 secondes, réduit le temps de chargement à 15 secondes, il peut transporter un explosif réacte supplémentaire, ça, c'est pas mal, les ennemis perturbés aussi sont scannés, donc, ça aussi, c'est intéressant, donc, s'il passe à côté des ennemis, en ayant son dispositif d'activer, il va les scanner automatiquement, donc, ça, c'est pratique, ça, c'est très pratique aussi, donc, ouais, l'habilité, je la trouvais très bof, mais on va dire, j'ai un peu changé mon avis, qu'on m'a expliqué, et surtout, quand j'ai vu le mec jouer au dernier Maestrom, donc, ouais, ça devient assez intéressant, après, pour ses armes, les armes à lui, je les trouve pas trop transcendantes, par contre, il a un fusil à pompe, il a seulement deux cartouches, mais c'est 125 de dégâts, si on enlève le silencieux, je l'ai toujours pas utilisé, faudrait que je l'utilise, est-ce que c'est vraiment utile, par contre, sur genre des cogneurs, ou des tourmenteurs, et tout ça, est-ce que ça peut, genre, one shot, des tourmenteurs, je pense pas, mais faudrait que je le teste, cette arme, alors, si jamais vous avez un peu des expériences, avec ce fusil à pompe, dites-le moi, parce que je le trouve assez intéressant, mais en tout cas, moi, j'utilise le MK14 EBR, donc, 62 dégâts très très bons, 20 de balle, donc c'est un peu comme le HK, c'est 69 le HK, avec 20, et là, c'est un peu la même chose, donc voilà, c'est ce que j'utilise, donc je le trouve très très bon, et après, pour armes, donc il a des trucs automatiques, assez intéressants, alors, j'utilise celui-là, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de raison, en fait, de prendre l'un ou l'autre, enfin, pour moi, en tout cas, je prends celui-là, parce qu'il y a 32 balles, et dégâts 28, donc c'est très potable, c'est un peu moins de balles, et un peu moins de dégâts, et honnêtement, la vitesse, c'est du pareil au même, c'est juste très rapide, en fait, les tirs, mais je préfère l'utiliser, en fait, genre, coup par coup, enfin, ne pas faire des longues rafales, pour pouvoir s'infiltrer, et mettre des tirs dans la tête, personnellement, je vais le mettre en B, mais c'est parce que je le vois, en tant que, que rang B, pour moi, mais encore une fois, il faut que je le joue plus, il faut que je vois un peu son potentiel, mais je sais, beaucoup de gens disent que, c'est un des meilleurs personnages, donc, il devrait peut-être être en S, honnêtement, je pense qu'il devrait être en S, mais en tant que, pour moi, pour le moment, ma vue du personnage, elle va rester B, voilà, suivant, on a IQ, je m'occupe du reste, on a IQ, IQ avec ça, elle n'arrête pas de le répéter, quand vous le sortez, vous le rentrez, sortez, rentrez, ça rend les gens fous, ça rend les gens fous de faire ça, donc, détecte l'équipement, réacte ainsi que d'autres éléments, à travers les obstacles, donc, elle peut détecter, les sports, les mines de summer, les flèches archi, et les modules nourriciers, et après, elle a, détecte les rôdeurs et cogneurs, camouflés ou non, et après, je crois que, c'est détecte les alphas et les protéens, camouflés ou non, en utilisant le sprite porté de détection, aussi amélioré, donc, est-ce que c'est intéressant ? Oui, j'avoue que ça, c'est intéressant, après, qu'est-ce qu'elle a d'autre ? Octroie 3 chargeurs supplémentaires par arme, donc, elle a plus de chargeurs pour les armes, elle a plus de munitions, quoi, ouais, sa vitesse est très bonne, protection, elle est très 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 faible, par contre, quand elle se prend des bas, vous les sentez, alors, est-ce que son habilité est vraiment très très utile ? J'ai envie de dire que c'est bof, parce que, encore une fois, cette habilité, elle peut être remplacée, par exemple, il y a des trucs bien, c'est qu'elle peut voir des choses, camouflées ou non, alors, sur le papier, c'est pas mal, parce que quand vous avez, genre, la mutation, genre, les arcains sont camouflés, c'est la merde, c'est la merde, on est d'accord, parce que le drone ne marche pas, et tout ça, il y a plein de trucs qui ne marchent pas, en fait, par contre, vous avez une grenade scan, la grenade scan marche, la grenade scan fonctionne, sur les arcains furtifs, donc, du coup, on peut remplacer, en fait, son gadget, par des grenades scan, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, vous allez me dire, oui, mais on peut voir à travers les murs, honnêtement, c'est pas très très utile, parce que les grenades scan, en fait, elles ont un grand rayon, vous les balancez dans un mur, vous allez, la plupart du temps, éclairer la salle entière, donc, je la trouve bof, je la trouve très bof, je pense pas qu'elle, euh, qu'elle soit vraiment très utile, je, à la limite, pour qu'elle soit vraiment utile, je dirais qu'il faudrait jouer avec des amis, et utiliser le détecteur, et dire à tout le monde, genre, là, euh, là-bas, il y a des munitions, là-bas, il y a un truc furtif, là-bas, il y a des mines, là-bas, il y a des sports, là-bas, il y a des trucs, je pense qu'il faudrait faire ça, euh, après, ce qui est embêtant, c'est que quand on l'utilise, on est obligé, du coup, d'utiliser son pistolet, donc, ça, c'est un peu la merde aussi, euh, donc, ouais, je la trouve très très bof, par contre, en arme, elle est bien équipée, euh, il y a son, euh, G8A1, donc, fusil mitrailleur, 37 de dégâts, c'est pas mal, capacité 50, le reste est pas mal aussi, hein, le reste est très, est très potable, mais moi, je préfère celui-là, celui-là, il est pas mal, très bonne cadence du tir, 50 capacités, bon, c'est pas, c'est pas énorme non plus, mais elle recharge assez vite avec, euh, donc, j'aime bien, j'aime bien, et en pistolet, elle a celui-là, donc, euh, 26 de dégâts, capacité 15, honnêtement, si elle aurait eu un meilleur pistolet, ça aurait été mieux, genre un truc qui fasse peut-être un peu plus mal, euh, peut-être avec une capacité supérieure, je sais pas, parce qu'en fait, on est souvent à utiliser son pistolet, au lieu de son arme principale, c'est pour ça, euh, donc, ouais, donc, ouais, euh, j'ai un petit problème avec IQ, euh, je la trouve pas, ouais, je la trouve pas fameuse, fameuse, en fait, donc, pour moi, ça va être du C, ça va être du C, euh, je pense pas qu'elle apporte grand-chose à une équipe.